... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur Internet ici et maintenant.com Grâce à l'Internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassie, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h. Et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site Internet davidabbassie.com A-2-B-A-S-I Abbassie Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com C'est décidé à très haut niveau et qui permet à certains de mondialiser le monde. En fait, si je comprends bien, si j'arrive à ce genre de démonstration, c'est pour faire comprendre à certaines personnes que la stratégie n'est-elle pas une stratégie de gouvernance mondiale qui permettrait à certains, alors qui, c'est un autre problème, de gouverner mieux le monde ou d'une certaine façon. Et en conséquence, la crise économique que nous subissons pourra très certainement profiter à quelques-uns qui, par le biais des rachats d'actions massives de toutes les grandes sociétés dont les cotations d'actions vont tomber, rachèteront à bas prix la majorité des actions possibles, de façon à avoir le contrôle sur l'ensemble des sociétés stratégiques mondiales. C'est une idée, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est réaliste. C'est-à-dire, déjà, cette contrôle internationale, universelle, n'existe pas, puisqu'une partie des gens, il pense, M. Pierre Montorcy, il pense, une partie des gens, même plusieurs fois ce qui est évoqué sur notre antenne, que déjà, il y a une gérance, une mondialisation, soi-disant, dirigée par certains groupes, alors ça vous dit, ce que vous venez de dire, c'est encore plus haut, c'est-à-dire, économiquement, certains groupes sont en train de prendre la totalité de richesses en main, c'est ça que vous voulez dire? Le contrôle, le contrôle de l'ensemble de la planète, oui, c'est ça, stratégique, stratégiquement. C'est une hypothèse que je ne peux pas vérifier, mais qui pourrait être vérifiable, peut-être. Comment est-ce qu'on peut être vérifié? Comment ça peut être vérifiable? Parce que ça, c'est très important, très intéressant, ce que vous venez de dire. Mais comment on peut vérifier, alors? Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelques prémices en ce moment, puisque dans le contrôle de l'économie mondiale, au niveau financier, on demande de plus en plus de contrôles avec des organismes mondiaux, dans le contrôle des échanges économiques, on institue aussi des contrôles mondiaux, dans le transport international, contrôle mondiaux, c'est-à-dire que tout va être régi mondialement par des organismes, et on le voit par un seul ou plusieurs organismes, on le voit. Alors, cela dit, c'est, je pense, le haut de l'iceberg, mais sous la ligne de flottaison de l'iceberg, il y a encore, disons, une masse considérable de finances et qui s'investit actuellement dans le monde entier pour le rachat, justement, des grandes sociétés ou des grands groupes, et ce, pour avoir le contrôle. Donc, en fait, c'est un contrôle mondial qui va intervenir, pour l'ensemble de la planète, j'ai l'impression, par un groupe de financiers ou de politiques qui ont une stratégie, mon terme, et mondialiste. De quelle couleur ? Vous avez une idée ? Alors, là, je n'ai aucune couleur, non. Non. On ne peut pas... On fait des suppositions, si vous voulez, mais on ne peut pas avoir de couleur particulière. Cela dit, quand on réfléchit bien, il y a, je pense, une stratégie mondiale qui a décidé la création ou le contrôle de telle et telle association, ou même, ça doit aller même jusqu'à des associations. Vous savez que vous n'êtes pas à mettre le pied à mon torsion, vous n'êtes pas sûr d'avoir cette idée-là, et puisque je regarde les informations dans le monde entier, ce qui se passe, en plusieurs langues, je vois dans certains pays, l'Amérique latine, des pays révolutionnels, on peut dire, ou des pays asiatiques au Proche-Orient, ils parlent de cette hold-up internationale. C'est-à-dire, il y a certains individus qui pensent à un hold-up international concernant cette crise mondiale, mais c'est vrai, comme vous venez de dire, personne ne peut pas donner des preuves. Non, mais... On parle seulement... Mais sans aucun doute, il y avait... Quand vous perdez, par exemple, soit disant que vous êtes à Las Vegas, en train de jouer, quand vous perdez, plusieurs individus perdent de l'argent, mais il y a quelqu'un qui gagne. Bien sûr. C'est les casinos. Tout à fait. Après, c'est l'État américain qui prend les taxes, et tout ça. Alors, ces plusieurs milliards de dollars, parce que vous savez, même cet après-midi, j'ai appris qu'il y avait plusieurs milliards de dollars, plusieurs... On peut dire milliers de milliards de dollars, après, ça fait quoi ? Ça fait trillions. Trillions, oui. De dollars. C'était des pays arabes exportateurs de pétrole qui étaient partis en l'air. Oui. comme Dubaï, beaucoup d'autres pays comme ça, qui ont créé une richesse, on peut dire, pour investir et pour ramener l'argent des autres dans leur pays. Mais tout d'un coup, cette chute, ils ont perdu énormément de l'argent. Surtout que, comme vous savez, avec l'histoire de Moldov, on dit que même en France, l'épargne de certains, ça va être touché. Je ne sais pas si à ce sujet-là, vous pouvez nous donner des informations. Mais vous pensez que cette hold-up internationale, c'était déjà programmée, préparée. Vous pensez ça ? Je pense que, je veux dire, par là, la date n'était pas programmée parce que les conditions n'étaient pas réunies, mais la finalité est programmée. Enfin, la finalité. La finalité. Toute crise profite, comme on dit, le crime. De toute façon, beaucoup seront perdants, mais quelques-uns vont être gagnants de cette crise. Et racheter les satiétés à bas prix aujourd'hui, si vous avez des milliards de dollars en réserve, pourquoi pas ? Puisque maintenant, c'est très facile de conquérir le pouvoir des sociétés internationales en achetant, en achetant, bien sûr, les actions à des prix plus qu'aux compétitifs. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Alors, il y a des gens et des établissements financiers qui ont déjà plus et plus de milliards de dollars à l'heure qui vont acheter... Bien sûr. Il y en a, alors. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et quelles sont les banques européennes, françaises qui étaient tellement touchées à cette crise-là, et puis à Montorsi ? C'est surtout, d'après ce que je peux savoir, c'est surtout les banques allemandes, certaines banques allemandes qui étaient touchées. La banque... La banque suisse, également. En France, il n'y en a pas beaucoup, jusqu'à présent. Et puis, également, en Belgique. Il y avait une banque en Belgique qui était touchée, aussi. Fortis. Oui, voilà. Qui a fait shooter le gouvernement. Qui a fait shooter le gouvernement, oui. Oui. Mais, aujourd'hui, les banques, grâce à l'action du président Sarkozy, les banques européennes tiennent, comme on dit, tiennent le coup, et ont l'appui de l'État. Donc, l'État, c'est porté garant, en ce moment, de toutes les banques européennes, enfin, des porteurs, et des petits porteurs, également. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas trop de crainte. Je crois qu'il n'y a pas trop de crainte.